Salut à tous, c'est Kouzari et aujourd'hui on va découvrir la démo de ClanFolk. Alors il y a le festival qui a commencé sur Klim avec tout plein de démo donc je vous conseille d'y aller et on va commencer ce festival avec ClanFolk. Du coup c'est une simulation de colonies où on va devoir construire, pêcher, cueillir, fabriquer, on pourra élever du bétail pour planter, rencontrer nos voisins, embaucher des commerces, embaucher et commercer plutôt et il y aura des rues d'hiver apparemment. Donc c'est un jeu qui est développé et édité par MinMaxGameLTD. Du coup il n'a aucune date prévue fixe, elle était prévue pour courant 2021 donc on verra bien quand il sort. En attendant, on va découvrir cette petite démo. Alors hop, grène aléatoire, créer le monde et on éparpille. Petite terraformation, oh ça va assez vite. Alors bienvenue sur ClanFolk. La survie des villageois dépend d'une préparation prudente et appropriée. Ce capite tutoriel vous aidera à améliorer leur chance. Alors est-ce qu'on a ? Alors là on a plein d'informations qui s'affichent sur tout ce qu'on envise. Ok. Ok on peut déplacer ça vers les écrans. Ok on peut se déplacer comme ça. On peut déplacer aussi avec ZKD. Cliquez sur l'alerte. Ok. Lancer le tutoriel passé. Pour déplacer la caméra. Ok. Rezoomer et dézoomer. Ok. Cliquez sur l'icône de cette villageoise. Ok. Vous pouvez contrôler ce que vos villageois feront en premier en réglant la priorité de leurs compétences. Les villageois portent un intérêt particulier pour certaines tâches et pas pour d'autres. Cliquez ici pour sélectionner les compétences collectées. Hop. On augmente. D'accord. Ok. En mode travail normal. Ce villageois est désormais en mode travaux forcés. Il travaillera jusqu'à épuisement et son humeur se détériorera pendant les heures supplémentaires. Une mauvaise humeur est synonyme de travail et d'apprentissage plus lent. Ok. Ce villageois est désormais en temps libre. Il ne travaillera pas. Il ne travaillera pas. Ok. Mais son humeur s'améliorera et pourra faire une sieste pour récupérer un peu de sommeil. Ok. Ce villageois est à nouveau en mode travail normal. Presque tous les éléments disposent. Ok. D'un bouton de verrouillage. Lorsqu'ils sont verrouillés, les villageois structures ou objets s'arrêteront et seront ignorés. Verrouiller ce villageois le forcera à choisir une nouvelle tâche quand il sera déverrouillé. Ce villageois est prêt à travailler à nouveau. Ok. Du coup, par exemple, là, on sait qu'il aime bien cuisiner. On va lui mettre ça en premier. Après, il aime bien les réparations et il aime bien la couture. Par contre, il n'aime pas du tout ça. Il va leur faire pareil, là, tant qu'on les a sous la main. Alors, toi, tu aimes bien couper des arbres, apparemment. Tu aimes bien transporter. Tu n'aimes pas du tout planter, c'est ça, agriculture. Tu n'aimes pas du tout la réparation. Parfait. Toi, tu aimes bien couper. La cueillette, on va te mettre en priorité. Nettoyer. Il y en a d'autres qui aiment bien couper. Donc, on va te mettre en nettoyer. Toi, tu n'aimes pas du tout les récoltes. Tu n'aimes pas miner. Ok. Après, toi, alors, tu aimes bien la couture. Tu aimes bien la médecine. Tu n'aimes pas réparer. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup qui aimes bien réparer. Ok. Là. Ah, toi, tu adores couper. Tu aimes bien récolter. Tu aimes bien récolter. Tu aimes cueillir. Et réparer. On va te le monter un peu plus. Hop. Toi, on te le descend en bas. Ok. Et le petit dernier. C'est un bébé, le dernier ? Claire. Ah ouais, c'est un bébé. Ok. Toi, tu aimes bien l'agriculture. Tu aimes bien réparer. Ah, ça, c'est bien. Et tu n'aimes pas nettoyer. Et le bébé, il aimerait encore. Alors, ce villageois est prêt à travailler à nouveau. Et pour fermer le menu, commençons par placer une zone basique dont les villageois se serviront pour subvenir à leurs besoins. Tout d'abord, désignons une zone boisson. Ok. Choisissez un emplacement libre sur la côte dans les eaux peu profondes pour placer la zone boisson. On va vous mettre là. Ok. Une zone de lavage. Les villages viendront se laver ici à placer près de la côte. Zone de lavage. Interrompue par le froid. On va éviter de les mettre là où ils boivent. Hop. Comme ça, on sépare bien les zones. Zone de repos. Un emplacement inconfortable pour dormir. Ok. On est combien du coup ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. On va placer ça. Donc, ils sont 6. 7. On va placer ça là. Alors, 1 lit, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Vous devriez assigner des tâches pour villageois pour qu'ils collectent des ressources de base. Désignez des baies à cueillir. Ok. Alors, on sélectionne ça. Hop. Il y a l'air d'en avoir quelques-unes par ici. Il y en a pas un peu plus ? Là, il y en a ici. Ok. Et... Il y a d'être tout. Donc, déjà, ramasse les formes. Ah, là, il y en a ici. Voilà. Après, barre d'espace, c'est à activer ou à désactiver la pause. Donc, là, on est désactiver. Là, on est activé. Ok. Ici, on a les boutons pour accélérer. Ok. Appuyez sur Space pour désactiver la pause. Et ok. Attendez que les villageois aient fini de cueillir des baies. Vous pouvez augmenter la vitesse du jeu avec les boutons en haut à droite de l'écran. La vitesse peut être aussi réglée avec 1, 2, 3 et 4. Alors, si on met 3, 4. On ne peut pas aller plus vite ? On est obligé de venir là ? Non, on ne peut pas aller plus vite. Alors, il faut qu'on attende qu'ils aient cueillis. Par contre, ils les laissent là. Il y a des animaux aussi, tiens. Alors, pour cueillir des baies, débloquer le dépôt de nourriture. Le dépôt, c'est à rassembler les ressources. Ok. C'est juste une zone qu'on marque. Vu qu'on adore ici. On ne peut pas. On ne peut pas faire plus grand. Ok. Allez, c'est parti. Cliquez sur le dépôt de nourriture que vous venez de placer. Presque tous les éléments ont un niveau de priorité réglable. Les tâches au niveau de priorité les plus élevées sont effectuées avant les autres tâches. Ils dépendent de la même compétence. Augmentez le niveau de priorité du dépôt de nourriture. Ok. Désormais, les villageois se résiront ce dépôt de nourriture avant les autres. Quelle que soit la distance, vous pouvez réinitialiser les niveaux de priorité de tous les dépôts rapidement. Ok. Vous pouvez choisir quelles ressources peuvent être déposées dans le dépôt. Cliquez sur les baies pour empêcher qu'elles soient déposées. Ok. Lorsque de nouvelles ressources en nourriture seront découvertes, elles seront ajoutées aux options de dépôt correspondantes. Cliquez sur les baies pour les autoriser dans cet entrepôt. Ok. Les villageois rempliront en utilisant la compétence transport. Appuyez sur espace pour reprendre. Attendez que les villageois transportent les baies au dépôt. Ok. Les dépôts peuvent être agrandis tout en maintenant leurs paramètres individuels. Cliquez sur le menu dépôt. On peut le grandir du coup ? Ah ouais, on a pu grandir. Ok. Collectez des pierres pour construire des zones artisanales. Ok. On en a quelques-unes là. Hop. On en a ici aussi. On en a pas mal là. Ok. Ça devrait faire l'affaire. On va regarder s'il y en a encore là. Débloquer dépôt. Ok. On en a les branches. On va les mettre plus au-dessus. On va mettre deux. Je ne peux pas deux. Désigner un rectangle de sélection autour de quelques arbres. Ah mais d'accord. Hop. On accélère tout ça. Recolter des pierres et des branches a débloqué la zone artisanale. La zone artisanale permet de combiner des ressources pour confectionner des outils ou d'autres objets. Ok. Ok. Zone d'artisanale. On va te mettre où ? Juste... Juste en dessous là. Allez. C'est un peu étriqué mais bon. Ça va le faire. On est obligé de suivre le tuto apparemment. On ne peut pas faire ça librement. Ok. Allez. Ça avance. Ça avance. Ok. Vraiment il y a toutes les ressources. Parfait. Cliquez sur la zone artisanale. La faux en pierre sert à faucher les hautes herbes et les roseaux. Cliquez sur fabriquer. Ok. Vous pouvez voir la progression de la fabrication sur ce bouton. Cliquez sur ce bouton. Permet de retirer cet ordre de la liste de fabrication. Mais ne le faites pas pour l'instant. Attendez que les villageois aillent chercher les composants nécessaires puis fabriquer la faux. Souvenez-vous que vous pouvez accélérer la partie. Allez. Faites-moi la faux. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ravitaillement auto. On va mettre un ravitaillement auto. Faux. Ah. Ils vont peut-être nous le dire après. On verra. Ok. Ils nous ramènent ce qu'il faut. Parfait. Philippe. Ils nous construisent tout ça. Il y a une fluide qui s'est débloquée. Tiens. Ok. Ils ont faim. Tu veux faire caca. Ok. Alors. Cliquez pour fermer. La faux-mampire débloque la tâche faucheur d'herbe. Ok. Les roseaux le long de la côte sont une bonne ressource de paille. Dédigner un rectangle. Ok. Donc on doit récolter le roseau. Je crois qu'il y en a pas mal là. Hop. Tu ne veux pas récolter ça ? Si. C'est bon. Allez. Ça devrait faire la paire. Allez. On accélère tout ça. Attendez que les villageois aient fini. La paille récoltée a débloqué le mur de paille, les toits d'empaille et davantage d'outils. Récolter de nouvelles ressources et fabriquer de nouveaux objets débloquera encore plus de choses. Le tutoriel d'introduction s'achève et vous êtes presque prêt à prendre le contrôle de vos villageois. A partir de maintenant, des alertes apparaîtront à droite de l'écran lorsque quelque chose requiert votre attention. Cliquez sur l'alerte. Ok. Les alertes peuvent être aussi rejetées avec un clic droit si vous n'avez pas besoin de l'aide. Préparez-vous à l'hiver. Votre villageois aura besoin de nourriture, de chaleur et d'un abri. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a été ? La batteuse. La batteuse, l'abattage des herbes coupées consiste à séparer les pailles des graines. Ok. On va te mettre ici, pour l'instant. Je vois qu'il y en a encore des baies. Ici, on en a consommé pas mal. Alors, les baies. Toi, tu ne veux pas ? Non, tu ne veux pas ? Là, non. Là, non. On n'a plus rien en baie, apparemment. Ah, là, il y avait pas mal. Mais là aussi, apparemment, il y avait pas mal, au final. Ah, mais je n'avais pas mis des baies. J'avais mis de la pierre. Les baies. Ok. Soltez-moi tout ce que vous pouvez en baie et en pierre. Ça fera l'affaire. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'on pourrait se faire ? Débloquer le dépôt de composants. Ok. Dépôt de composants. On va te mettre ici. Voilà, on pourrait stocker les composants. Zone de boisson requise, il nous en veut un deuxième. Ok. On va y mettre juste là. De lavage, c'est pareil. Lavage, lavage. Où est-ce que c'est déjà ? Un inventaire. Là. Lavage. On va te mettre... Il ne faudrait pas que ce soit trop long non plus. On va te mettre ici. C'est bon. Débloquer, gravier. Encore mieux. Adapté au sentier. Graver. Encore mieux. Ok. Ok. Apparemment, ça. C'est quoi ? C'est des routes. Bonus de vitesse. Ok. Par exemple, si on les met là. Non, x2. Non, x2. Allez, passe en x2, s'il te plaît. En x4. Ok. Donc, les villageois utilisent la batteuse pour transformer de l'herbe pochée en graines et en paille. Ok. On doit couper de l'herbe. On va couper tout ce qu'il y a autour. On ne peut pas ? Si. Ça sélectionne mal. On va commencer à libérer tout ce qu'on a autour de nous. Ça sera fait. Il va falloir qu'on commence à faire notre village. Je ne sais pas si ça fait toute la zone de faire juste ça ou pas. On verra bien. Allez, c'est parti. Ils ont beaucoup de boulot là. Débloquer buisson de baie. Pétorial de bataille. Appuyer pour reprendre la partie et commencer. Ensuite, les villageois doivent séparer la paille. Ok. Ok. Graines de foin pour faire pousser des herbes hautes pour nourrir le bétail. Ok. Boost de priorité. Ils veulent commenter à combien ? Boostez. On ne peut pas aller plus haut. Boost est très utile pour gérer une urgence sans avoir à leur donner les priorités. Cliquez à nouveau pour désactiver le boost. Ok. En dehors des tutoriels, ce bouton est un raccourci rapide pour sélectionner le modèle. Ok. Ceci est une compétence requise pour la batteuse et l'agriculture. Les villageois agriculteurs apportent des herbes fauchées à la batteuse. La batteuse produit de la paille pour la construction et des graines pour l'agriculture. La paille est inflammable. Certains animaux mangent des graines. Ok. Oui, alors, du coup, j'avais vu là qu'on pouvait faire ça et qu'on pouvait faire quantité cible. On va en laisser aller trois. Hop. Est-ce que ça va me les fabriquer ? Et là, ça sert à quoi ? Vitesse de travail 100%. Enflammable. L'activité amusante pour les villageois. Et bien, on va leur faire aussi. Trois toujours en stock. Hop. Ça, c'est parfait. Ici. Les graines. On va en mettre. Il en faut une trentaine toujours en stock. Allez, c'est parti. Ça. Récolte des roseaux sur les côtes. Ou bien passer des herbes hautes à la batteuse. Ok, ça c'est pareil. On risque d'en avoir bien besoin. On va en mettre 100. Hop. Ok, on va voir s'ils nous font tout ça. Ça a l'air, ici, on voit qu'il est dans la tâche. On va vite voir. Ah, on peut accélérer encore. Encore fois 10. Ah, ils nous les font bien. Ça y est, c'est parti. Ici, on a des pots. Ok, on a des cailloux. Les gros rochers. La pierre. La pierre. Ok. Point, paille. Ouais, il faudrait qu'ils viennent ramener tout ça là. On en a ici. Après. Branches requises 6. Tous sur les arbres. Collect. Et hop. Et hop. Ça doit être pas mal là. Ok. Ça c'est fait. Alors, toit en paille. Il faudrait peut-être qu'on pâte la maison avant de faire le toit. Ok. Et bloquer herbe haute. Herbe haute requiert terre. Saison de croissance printemps-été. Ok. En gros, si je fais une petite zone comme ça. On va voir si ça fait quelque chose. Point requis. Passer à la batteuse pour des graines et de la paille. Ou bien donner une direction à manger au bétail. Ok. Ok. Allez, vous allez me couper ça. On a ce à anguilles requises. Les anguilles sont une sorte de câble de nourriture. Si elles ne sont pas surpêchées. Ok. Donc il y a... Il y a un truc de surpêche. Du coup, il faudra faire attention. Les anguilles sont... Ok. Du coup, c'est dans l'eau. On va en mettre deux. On verra bien ce que ça donne. Débloquer buisson. Ah, on pourrait se faire des buissons de baie. On va mettre ça là. On va voir ce que ça donne aussi. Débloquer mur. Ok. Débloquer paille. Et débloquer paillesse pour animaux. Ok. Ça se débloque comme ça. D'accord. On peut continuer. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ta de branches. Ah, c'est un petit stockage ça, je pense. Il va falloir qu'on commence à s'agrandir, je pense. Hop. Voilà, deux petits stockages de ta de branches. Ça, c'est pas trop mal. Est-ce qu'on peut abattre des arbres ? Ça n'a pas l'air. Pour l'instant. Débloquer roseau. Ah, on peut replanter des roseaux. Ça peut être utile. Hop. 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 Ok. Débloquer anguille crue. Ok. Donc toi, pareil. C'est donc qu'on en est toujours 4 ici. Il y en a combien là-dedans ? Est-ce qu'on en sait ? Environnement, environnement. Non, on ne le sait pas. Ok. Et là ? Ouais, ça nous met la priorité pour les deux. Ok. 4. Ça devrait le faire. Tutorial planning. Je le tiens à nouveau sur anguille crue pour en demander un lot de 2. Ok. Mais moi, je ne veux pas attendre demain. Répétez la liste de fabrication. Ok. On a pas le choix. Ok. Vous voulez qu'on priorise ça ? Désormais, cette naze à anguille répétera chaque jour l'ordre de production de l'eau anguille, soit 10 anguilles. De plus, cette naze à anguille a une priorité élevée, donc les chasseurs s'en occuperont avant d'éventuelles tâches de chasse. Il est important de ne pas surpêcher dans les lacs, sans quoi le rendement de la pêche diminuera. Ok. Pas de soucis. Feu de bois. Ah, on peut faire un petit feu. Ok. Ok. On va te mettre où ? Ici. Ça fait un peu loin de tout. C'est nickel. Hop. On est reparti. Ok. 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 Ok, ils ont fait leur petit bout. C'est parfait. Ici, on n'a rien d'autre à fabriquer. Faux, faux, ok. Ici. Graine de blé, graine de poing, graine de lin. C'est pareil, le lin il nous en faut. On va mettre une dizaine de graines. Hop. Là, on va mettre une dizaine de graines aussi. Hop. Voilà. Ici, ok, ok. Heure supplémentaire. Ok. Ouais, mais ça nous l'a montré. La journée de travail se termine au crépuscule. Les villageois vont maintenant s'occuper de leurs besoins avant d'aller se coucher. Souvenez-vous que vous pouvez recourir aux travaux forcés. On n'en a pas besoin. Allez, on continue. Le stockage, comment ça ? On va peut-être faire un nouveau stockage ? C'est pas celui-là. C'est lui. Hop. Est-ce que je peux annuler une partie du stockage ? Hop. Voilà. Hop, il dorme. Faillet. C'est parti. Alors. Pour bien dormir, les villageois ont besoin d'être dans une pièce non éclairée, silencieuse, ayant une température correcte et dotée d'un tour. Les villageois dormiront habituellement jusqu'à l'aube. Mais ils feront la grasse mat' s'ils sont très fatigués. Les villageois essaieront de subvenir à leurs besoins avant de commencer à travailler le matin. Accélérer la partie pour passer la nuit. Ok. Jour 2. Ça y est. Hop. On est reparti. Et on continue leur petite tâche. Hop. Le jour commence à se lever. Voilà. Voyons voir. Je vais commencer par faire une maison. Le sol. Hop. Encore mieux adapté au sentier. Dois. Mur. Ok. On va faire un petit sol du coup. Alors. La petite maison. On va se la faire comme ça. Hop. J'espère que ce n'est pas trop. Ça. Ça. Hop. Et hop. Alors. Comment on fait les portes ? Ah. Là. Hop. On va la mettre là. Au milieu. Est-ce qu'on a des fenêtres ? Fenêtres ? Non. Pas encore. On va mettre le toit aussi. Hop. Allez. C'est parti. On va conclure notre première maison. L'historial. Bloqueur. Les bloqueurs de dépôt servent à empêcher les villageois de lâcher des objets quelque part. C'est notamment utile pour garder des objets inflammables à distance des projections d'étincelles. Vous aurez besoin de cruches d'eau en argile pour éteindre les feux. Ok. C'est quoi du coup ? Hop. On va mettre ça là. Comme ça. Hop. C'est bon. Cliquez sur le feu de camp. Choisir une nombre de 7. Ok. Hop. Ils en veulent 20. Hop. Et bien c'est parti. Ah la construction a démarré. Ok. Désormais le cuisinier effraira de cuire des anguilles tant qu'il lui en aura. De moins de 20 cuits en réserve. Réglez la même quantité de ciblés pour les anguilles crus. Vous assurez de la... Que le cuisinier aura toujours suffisamment... Ils en veulent 20 en tout. Ils nous disent de faire attention. Et au final... Anguilles cru. Hop. Inventaire. Cliquez pour trouver outils. Ok. Sur 2 pour faire sorte que... Toujours 2 outils. J'avais mis 3. Ok. Hop. Ah d'accord. On peut... On peut voir tout outil si d'un coup. Ok. Cliquez sur la compétence agriculture de ce villageois. Ok. Ok. Du coup ils nous ont fait aller là. Et agriculture j'ai vu que toi t'avais l'air pas trop mal. C'est en x2 même. On peut pas te déplacer comme ça. Ah mais il y en a un déjà qui est en x2. Donc on va te laisser ici. On va même te mettre là en dessous. Hop. Alors. Double clic sur un objet pour sélectionner tous les objets identiques à l'écran. Essayez de sélectionner tous les villageois. Ok. Pour désélectionner tous les objets indiqués sur la carte. Entièrement maintenant la touche majuscule gauche puis... Je le fais. Essayez de sélectionner tous les villageois. Maj. Je clique. Ok. Pour ajouter ou retirer un objet sur une sélection maintenant CTRL. Ok. Sélectionnez 3 villageois. 1, 2... Je n'ai pas 3 villageois. Donc là. Ça ne marche pas. La pôle. 1, 2, 3... Ah. Rappel. Cliquer sur les alertes permet d'accéder rapidement aux objets ou aux tâches nécessaires à la résolution de l'alerte. Dans certains cas, plusieurs solutions disponibles. Ok. Voilà. Parfait. Ok. Une houe en pierre sert à creuser des trous et à collecter l'argile. Ok. On va faire pareil. On va en mettre 3 en demande. Allez. On est reparti. Hop. Parfait. Tu veux le canon de monde 5. C'est fait. On va abandonner sauf en hiver. Ok. Terre est creusée. Oui. C'est fait ça. C'est bloc d'autres choses. Ok. Alors après. Ficelles requises. L'herbe entortillée. Ok. On peut aussi faire des ficelles. On va en demander un petit paquet. On va en demander 10. Hop. Je vois qu'ils... Hop. Ils veulent qu'on presse aussi ça. On va en demander 3 aussi. Hop. Voilà. L'argile. Où est-ce qu'on peut cueillir l'argile ? Récolter près des côtes. D'accord. Voilà. De l'argile. La champière sert à abattre des arbres. Ah. Là ça va nous débloquer notre maison du coup. Allez. C'est parti. Rideau. En paille. Ok. On a un rideau. Pour un charbon reiki. Des blocs des fenêtres. Ah. On a les fenêtres. On va pouvoir mettre des petites fenêtres. Hop. Pour animaux. Rideau. Et des fenêtres. Ça se met comme ça. Voilà. Alors. Une fenêtre là. Une fenêtre là. Une fenêtre là. Une là. Une là. Une là. Et une ici. Voilà. Ça c'est fait. Oui. Ça c'est déjà en fabrication. Voilà. On peut labourer de la terre maintenant. Il manque des toilettes. Alors les latines. On va les mettre. Ça se met où ça ? Ça permet de pratiquer le squat entre autres. Je requiert terre. Ça se met où du coup ? Je... Ah. On est obligé de le mettre à l'intérieur. Ok. Où va falloir qu'on se fasse une petite salle. En plus à côté. On veut du mur. On va prendre des... Murs en argile. Il y a de la paille. Murs en pierre. Pour des bonnes toilettes en pierre. Hop. 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 Une petite porte. Non c'est ça la porte. Hop. Voilà. Une petite fenêtre. Histoire d'avoir un peu de lumière quand on va aux toilettes. Hop. Et le petit toilette. Du coup qui est là. Ah il n'y a pas de sol. Je n'ai pas mis de sol. Sol, sol, sol. Comme ça. Pour des pierres. Hop. Voilà. Et du coup. Juste fois. Les toilettes. Non je ne peux pas encore. Pourquoi ? Ah il faut un toit. Il faut un toit aussi. Toit en pierre. Hop. Voilà. Hélas. Est-ce que ça va marcher ? Non. Voilà. Là c'est posé. Le toilette est posé. Ça. Qu'est-ce que c'est ? Établi de boucher requis. Produit de la viande. Établi de boucher. C'est que j'aurais bien aimé dégager un peu cette zone aussi. Voilà. Fais buisson. Fais des arbres. Sélectionne-moi tout ça. Ça ne veut pas ? Couper des troncs. Ah c'est là. Hop. Deux grandes zones. Ça fera du bien. On va aussi enlever toutes les herbes. Les herbes. Hop. Ça fera du bien aussi. Hop. Les arbres. Là. On va les couper. Nickel. Et on relance. Allez. C'est parti. Allez. Ça se construit. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ça n'est pas mal. Allez. Faites-vous les toilettes. Rapidement. On a pas mal de bois. On a pas mal de paille. On a pas mal de graines. De la nourriture. On a ce qu'il faut. Allez. Ils nous font la porte. C'est déjà pas mal. On a la porte des toilettes. On a le premier bout de mur. Ah. C'est bien. Ils nous font les toilettes. Ça y est. Les toilettes sont faites. On va aller se lâcher tout tranquillement. Voilà. Ça y est. Ils l'utilisent tous. Allez. Une nouvelle nuit arrive. Bientôt vous pourrez dormir à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas. Allez. Allez. La nuit va passer. C'est la nuit. Qu'il nous finisse cette maison. Qu'on voyait à peu près ce que ça donne. Ça y est. Le jour 3 se lève. Allez. On réaccélère. Peut-être plus de caillasse par contre. On va regarder pour récolter. De la pierre. De la pierre. Il y a des baies. Ah. Là. Hop. Il y en a un petit peu là. Un petit peu là. Un petit peu là. Hop. Il y en a plus. Ici. Il y en a plus. Là non plus. Ils ont déjà tout récolté. Hop. On va commencer à... Falloir aller loin là. Voilà. J'espère que ça suffira. Ah. On commence à voir le toit ici. Le sol est fait. Là. Le mur est complètement fait. Il va falloir collecter du roseau ici. Je pense. Hop. Un peu de roseau. Voilà. Du roseau. Pas mal de roseau. On essaiera de replanter tout ça. Hop. Des herbes. Prêt. Et on relance tout ça. Ils m'ont pas battu toutes ces armes ? Hop. Parfait. Parfait. Faites-moi de la place ici. Là. Les souches. Hop. On les dégage aussi. Hop. Toute souche d'arbres. Allez. Faites-moi tout ça. On y voit plus clair quand même. C'est beaucoup mieux. Allez. J'aurais peut-être dû faire une porte à l'intérieur. Ça aurait été plus logique. Mais ils sont plus souvent dehors que dedans. Un peu de pierre. Ça y est. La maison. Est-ce qu'il est fini de construire ? Par contre, ça ne fait pas monter de lumière. Hop. Ok. On a même des barrières. Ok. Parfait. On a le sol. Ici. Non. Non. Non plus. On n'a pas de lumière. Pour l'instant. Ok. On pourra les faire chasser aussi. Ok. Bah écoutez. Pour ce premier épisode, on aura bien avancé ici. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé. Et à la prochaine. A un plus. Sous-titrage ST' 501